Bonjour tout le monde, ici mon oncle Daniel, puis j'adore la musique dans ce jeu-ci. Ça me rappelle des bons souvenirs ? Je vais passer beaucoup trop de temps à jouer à ce jeu-ci. Ah, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. En tout cas, vous n'êtes pas ici pour m'entendre chanter, vous êtes ici pour voir un jeu, et ce jeu-ci, c'est Cities in Motion. Le premier jeu qui est sorti en février 2011, donc il y a un peu plus que trois ans. Et puis ce que je voudrais faire, c'est aujourd'hui jouer à ce jeu, vous le présentez, vous le montrez si vous ne connaissez pas encore. Et ensuite, lundi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir Cities in Motion 2, ce qui est la deuxième version de ce jeu-ci, puis on va pouvoir comparer les deux. Puis ce qu'on va remarquer tout de suite, ce qu'on peut remarquer tout de suite, vraiment, c'est que ce jeu-ci, c'est un jeu qui est vraiment plus comme une oeuvre d'or. Quand on regarde la peinture à l'entour ici, puis chaque différente ville a sa petite peinture et sa petite histoire, c'est super, super intéressant, c'est super le fun, c'est très beau. Évidemment, c'est des gens qui aiment beaucoup le transport en public, le transport en public, le transport en commun, qui ont bâti ce jeu-là, les simulations de transport en commun. Puis moi, j'adore les simulations, surtout les simulations de transport. Donc, c'est un jeu genre que j'adore super, super beaucoup. Ce que vous pouvez faire dans ce jeu-ci, si ça vous tente, vous pouvez faire une campagne, puis ça vous passe à travers de toutes sortes de différentes choses. Ici, on a comme Paris, ou les Amériques, ou l'Allemagne, ou genre Land of the Rising Sun, ça, c'est Japon. Donc, on peut retourner dans le temps. C'est un jeu qui va nous reculer en arrière, puis nous faire voir c'était quoi le transport en commun, genre au début du siècle, pas ce siècle-ci, parce qu'on est au début du siècle en ce moment, mais au début du 20e siècle, donc le siècle qui vient de passer. Donc, c'est pas mal cool. Mais aujourd'hui, moi, pour vous montrer ce jeu-ci, je veux pas vraiment faire ça. Ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir jouer à une version sandbox. Je pense que je vais aller me cacher à Paris. Y'a pas vraiment, y'a pas, y'a pas, y'a pas Montréal. Montréal, c'est le fun, mais elle l'a pas. Euh, Paris, on va, on va se trouver un bon logo. Euh, c'est quoi un bon logo? Ha, ha, Pac-Man. Euh, non, on va dire ça, on va dire ça, 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 c'est bon. Puis au lieu de Colossal Lines, on va appeler ça Mont-Nonc-Lines. Même, on peut, si on veut mettre juste un espace, là. Euh, disons, vert. Custom, on va se donner quantité industrielle d'argent. Euh, y'a trois banques. Demolition returns, c'est pas bon pour ça. Donc, euh, on y va? On va aller à Paris en 1980. Et nous voici à Paris en 1980. Je sais pas si vous reconnaissez. Ça ici, si je me trompe pas, c'est, oui, c'est le Louvre. Drôle, hein? Y'a pas de pyramide. Y'avait pas de pyramide en 1980. Mais, je sais pas si on veut le faire dans ce jeu-ci, mais si on commence le jeu genre en 2000 ou en 2015 ou 2014, il va y avoir la pyramide du Louvre. Donc, c'est pas mal cool. Le jeu prend en considération quelle date qu'on est puis bâtit les édifices ou les affaires. Donc, ici, on a la tour Eiffel. La belle, jolie tour Eiffel. On a... Ça, c'est quoi? L'hôtel de ville. Ah, cool. L'hôtel de ville, l'hôtel de Napoléon. On a... Ça, c'est quoi? Ça, c'est le Louvre. Je me souviens ici. On a l'Arche de Triomphe. L'Arche de Triomphe. Une gare. La gare de Saint-Lazare. Ça, c'est une église. Oh, ça, c'est l'Opéra. Ah, ouais? J'ai déjà marché du Louvre à l'Opéra. Puis, oui, y'a une rue en diagonale comme ça. Mais l'Opéra, me semble, qui est pas placée comme ça. Gare du Nord, gare de Paris. Euh, là, je suis juste en train de regarder les différents points importants. Gare de Lyon. Gare de Austerlitz. Je devine si bien qu'on dit ça. Gare de mon... Mon... Mon quoi? Mon Parnasse. Ça fait penser à un panache. Mon Parnasse. Euh, un petit aéroport ici. Un gros aéroport là. Donc, ouais, c'est pas... Disons, c'est pas la ville exacte de Paris. On va s'entendre. Mais c'est quand même une assez bonne représentation de ce que Paris pourrait être avec la scène dans le milieu ici. Puis, Notre-Dame-Drette là. Euh... Je me demande s'il y a une petite statue de la liberté dans le milieu. La scène, quelque part. Euh... Tu sais, c'est quoi ça? Euh... Non. Non. Oui, non. Y a-t-il une petite statue de la liberté? Non. Non. Donc, ils l'ont pas... Ils l'ont pas mis. Ah... Mais bon. Pas important. Ce qui est important, c'est que voici le jeu. Comme vous pouvez voir, le jeu, c'est un genre de jeu 3D, mais c'est quand même limité. Je peux juste... Je peux zoomer in jusque là, mais je peux juste reculer jusqu'ici. Je peux tourner en 45 degrés si on veut. Donc, je peux faire un 360 si ça me tente. Je peux, si ça me tente de suivre lui, je peux suivre lui puis voir où est-ce qu'il s'en va. Donc, lui, il s'en va à son appartement en charge. Je peux cliquer ici pour voir son appartement, c'est drette là. Puis, quand il arrive, si je me trompe pas, il va juste disparaître dedans la rue. Il arrive... Ah, il rentre. Puis, magicalement, il devient une personne. Puis, après ça, il rentre dans son building. Donc, c'est quand même une assez bonne petite simulation parce que chaque personne a une place à aller. Chaque personne a une raison d'être et doit se rendre quelque part. Et les graphiques sont vraiment, vraiment jolies. Chez que ça, toi, petit bateau, petit bateau... Oh, il y a une maison-bateau, maison-bateau, bateau-maison. Donc, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va bâtir un système de transport commun avec notre compagnie. Puis, je pense qu'on va commencer en bâtissant. Là, je me suis donné beaucoup d'argent parce que je veux pas vraiment être pris avec le budget. Ce que je veux vraiment faire, c'est vous montrer le jeu. Et puis, je pense qu'on va bâtir... J'ai vraiment le goût de bâtir un métro. Juste commencer avec un métro parce qu'un métro... Dans ce jeu-ci, si tu veux faire de l'argent, il faut que tu tailles un métro. Puis, il y a un métro de l'aéroport aux gares. C'est les deux gares-là. Je préfère les deux gares en même temps. Les deux gares-là, on pourrait dire au Louvre. Et ensuite, l'autre gare ici. Puis, ici, il y a un cercle. C'est quoi ça? Ouh, le stade. On pourrait faire un métro jusqu'au stade. De l'aéroport au stade en passant par des gares. Je pense que ce serait une super de bonne idée. Puis, après ça, ça va au moins nous donner un genre de revenu de garantie de quelque sorte. Ça, où je vais perdre super beaucoup d'argent. Donc, ça ici, c'est les véhicules. Juste vide le jeu. Ça ici, c'est mes options. Donc, mon budget. En ce moment, je ne fais pas une saine. Je peux en prêter de l'argent si je veux. Combien ça coûte pour avoir du gaz ou de l'électricité. L'électricité est beaucoup moins chère que le gaz. Moitié de ses prix. Les prix des billets. Oh, il y a un avion qui vient d'arriver. Quand c'est vert, ça veut dire que ce n'est pas assez cher. Donc, je peux montrer les prix. Puis, quand c'est rouge, rouge, rouge. Et voilà, c'est parce que c'est trop cher. Donc, on peut aussi mettre des prix sur la maintenance. Puis, toutes ces affaires-là. Je peux faire des annonces, des publicités. Genre, utiliser le transport en commun. Pourquoi? Parce que c'est le fun. Je ne suis pas très bon en marketing. OK. Toi, le métro. Le métro ici. Underground Metro Station. Underground Metro Station with double platform. Donc, laissez-moi juste vous montrer. Si on fait U, je pense que ça va. Oui, ça va en tout cas. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai différentes sortes de stations de métro. Ça ici, c'est une station où il y a deux différentes lignes qui peuvent arriver en même temps. Alors, je pourrais prendre celle-ci aussi. Puis, c'est deux différentes lignes. Mais cette fois-ci, c'est comme en parallèle. Ça a presque de l'air comme Lionel Groot si vous utilisez le métro à Montréal. Mais ça ne l'est pas. Puis, ça ici, c'est juste une station. Puis, je peux aussi descendre. Comment que je descends? Ah, ici, le niveau. Donc, je peux aller super creux ou je peux aller pas creux du tout. C'est cool. Il y a même des petites marches. Donc, pour commencer, on va juste avoir une station ici. On va la mettre. C'est une place que je peux la mettre. Genre, parce que je pointe toutes les buildings. Disons, là. Comme vous pouvez voir, l'embouchure. Là, je ne peux pas pointer l'embouchure. Mais l'embouchure, je peux remplacer les morceaux du stationnement avec l'embouchure si je veux. Je peux aussi retâter... Comment que je... Tab? Non. R? Non. Oh, c'est quoi ça? Ah, OK. Donc, right-click me permet de tourner la station. Donc, si je voudrais aller par là, je pourrais. Mais je ne veux pas. Moi, je vais aller par là. Puis, je vais aller ramasser, genre, mes gardes de train. Puis, tout ça. Donc, on va mettre une station de métro là. Au premier niveau, elle n'a pas besoin de plus basse. Puis, ça ne va pas me coûter aussi cher. On touche à tout. Go! Yeah! Voilà. Là, le métro va faire comme ça. Jusqu'ici. Ce sont les deux gardes de train. Ça, c'est une garde de train. Ah! Deux gardes de train. Donc, là, moi, je vais mettre ma station qui touche aux deux gardes. Je peux faire une rotation comme ça. Là, je touche aux deux gardes. Donc, vous voyez, la petite embauchure, là, elle va être direct là. Puis, là, je vais toucher aux deux gardes. Ici, je vais peut-être vouloir une autre ligne de métro. Puis, je me semble que c'est difficile d'upgrader, genre. Donc, ce que je vais faire tout de suite, attends, si on va en dessous de la terre, c'est que je vais me pogner tout de suite un genre de croix. Puis, on va juste pas utiliser la plateforme qui va de gauche à droite. Donc, on va mettre ça là. Ça me coûtait un petit peu plus, mais ça va me sauver beaucoup, beaucoup de trouble dans le futur. OK, là, je voulais venir voir le Louvre. C'est-tu le Louvre que je voulais venir voir? Je vais pas me mettre comme dans le Louvre, comme ça. Il y a l'opéra là-bas aussi, mais non. Donc, moi, je vais aller un petit peu là. La place que je vais aller, c'est la gare ici. Puis, je vais terminer avec le stade. Le stade, je pense que c'est un point de terminaison juste normal. Donc, on va juste se mettre là, même si on vient ici. Il faut juste que je trouve une place où c'est fit. Ah, drette-là, drette-là. Attends, là, tout le monde qui vient autour du stade. Bon, c'est qu'ils prennent le métro, comme ça. Et puis, la gare ici. On peut voir ici la carte. J'en ai un là, j'en ai un là. Je vais en avoir un ici. Bon, je pourrais d'en mettre un au Louvre aussi. Je pourrais-tu d'en mettre un au Louvre? Ouais, juste pour le fun, ça va faire genre une section touristique. Puis ici aussi, je pourrais mettre une étoile. Je veux une étoile. Tourne, tourne, tourne. Comme ça. Ça, quand tu arrives en train, tu peux se débarquer du train. Si je me tourne comme il faut... Tu peux juste rentrer dans le métro. Tu vois? Ils n'ont malheureusement pas les embauchards de métro comme à Paris. Hum. Un petit peu déçu. Ok, là, je peux... Il faut que je mette autre chose que juste les stations. Il faut que je mette les rails. Donc, il y a trois... Non, attends un peu. Ok. Il y a trois. Ah, fire! Il y a des feux, des fois. Les rails aussi peuvent être à des niveaux différents. Donc, ici, nous, on va aller sur la première plateforme. Donc, hein. Mais ça va vous coûter cher. Mais ça se connecte. 17 000. Wow. Oh, puis je passe en dessous, là. Ça, c'est cool. J'arrive ici. Je voulais mettre une station au Louvre aussi, hein. Bâtisse-moi une station normale au Louvre. Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça que je veux. Droit en face du Louvre. Je peux le mettre comme ça. Enfin. Ça, je prends aussi les édifices à l'entour. Je suis proche de l'autre, par contre. Ouais. Mais, si je mets ça ici, je vais pouvoir mettre comme un genre de, je sais pas, là. Un genre de ligne touristique qui préfère le Louvre, puis cette patente-là, que je sais pas trop c'est quoi, puis l'âge de triomphe. Donc, ouais, je pense que c'est une bonne idée. On va mettre là. Boum. OK, là, 60 000. J'ai dépensé 40 000. C'est cher, du métro. C'est cher. Trois comme ça. Pour faire sûr que c'est branché, parce que des fois, pour quelques raisons, il se branche pas. Parfait. Ben, ici, il faut que je passe en-dessus de l'eau. Euh, puis je me trompe pas... Ouais, OK. Il faut que... Il faut que je descende, puis je vais aller me rendre ici, moi, là, là. Donc, euh... On va descendre un niveau. Ben, il est en train de descendre. Quoi? L'eau est donc bien creuse, l'eau. Oh, un autre 10 000. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qui se passe avec les caméras? Euh... Going camping. OK, donne-moi deux secondes. Je vais juste bâtir... C'est où, toi, là? Ah, p'tit ici. Donc, une derrière, je suis... Je truste pas. Des fois, tu peux penser que t'es dessus de la station, mais tu l'es pas. OK, on y va, on y va, on y va. Ah, check, c'est presque une ligne droite. Et voilà! Cool! Donc, on va voir notre première ligne de métro. OK. Avant de bâtir notre première ligne de métro, ce qu'on va faire, c'est qu'on va checker le... Le quest-ci. C'est poli. Moi et mes amis, on planifie aller faire du camping. C'est où? Detached House. Ah, je peux faire une ligne d'autobus qui volait tantôt? Ouais, ça va me donner mes piastres. Ça va me faire plaisir. Mais avant, je vais juste finir mon métro. Donc, ligne. Nouvelle ligne de métro. Create a line. On va ajouter des stops. On va partir... Je vais juste faire U. On va partir d'ici. Ça, on va venir... Ici. Puis, vous voyez, ça fait une belle petite ligne. Puis, on va venir ici. Puis, après ça, on va venir ici. Puis, après ça, on va venir à l'aéroport. Comme ça. Puis là, il faut retourner. Il faut retourner. Puis, il n'y a pas... Un des problèmes avec ce jeu-ci, c'est vraiment qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de dépôt, donc. Donc, les chauffeurs de métro, ils vont juste... Ils vont chauffer leur métro 24 heures sur 24. Et voilà. Il n'y a pas d'autre place à aller se parker. Puis, tout. Mais là, on a bâti notre ligne. Ce qui est cool. Chez que ça, c'est la ligne-là de métro-là. Elle est pas mal belle. Il faut acheter des véhicules. OK. On a ici comment beau que le véhicule est. Et puis, comment chance qu'il y a qu'il va exploser. Je veux le moins de chance qu'il va exploser. Je veux le plus beau. Puis, je veux qu'il y ait beaucoup de monde qui peut embarquer dedans. Là, c'est la partie tough un petit peu. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un véhicule. Puis, je vais ouvrir la ligne. Donc, le véhicule ici, il va partir. Oui! Mais si je créerais un... Si j'ajoute un autre véhicule, par exemple. Il l'ajoute droit en arrière. Donc, moi, si je veux qu'il soit vraiment séparé. Il faudra que je suive ce véhicule-là jusqu'au bout de la ligne. Ce qu'on va faire. Puis, quand il part de l'autre ligne. Il faudra que j'ajoute le nouveau véhicule à ma ligne. Comme ça, ils vont être en complément. Ils vont peut-être un en arrière de l'autre. Voilà. Il y a une personne en ligne, là. Oh! Il y a une personne ici. On va aller un petit peu plus lentement. Donc, toi ici, t'arrêtes. Tu vas embarquer la personne. Donner un petit peu d'argent. Allez, donne-moi un petit peu d'argent. Merci. Puis là, au stout que tu pars. Pars. Vas-y. T'es capable. Voyons. C'est quoi qu'on attend? Bon. Moi, je mets lui. Puis lui, ici, maintenant, il est en bas, ici. Donc là, les deux, ils se complémentent. Puis là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Si je peux rajouter un autre, genre, quand les deux sont dans le milieu, ici. C'est bien dommage. Si c'est quelque chose qu'ils ont réglé dans le deuxième jeu. Ils ont maintenant des genres de timetables, si on veut. Ou est-ce qu'on peut dire, toi, tu vas partir à telle heure. Mais ce n'est pas quelque chose qui existe encore, donc. On est prêts avec ça. Donc, l'autre, il va arriver ici, en bas. Puis l'autre, il est en haut. Donc là, je peux en ajouter un autre. L'autre, encore, il est parti d'en bas, ici. Et puis l'autre, une fois qu'il est rendu en haut, là, je vais en ajouter un dernier. OK. Puis là, ferme, ferme, on peut voir, ici. Il va embarquer. Non, il ne va pas embarquer. Il porte-ferme. Il part. Je m'achète un dernier. Et voilà, j'ai quatre métros. Il y a quatre métros qui font toutes les lignes. Je suis pas mal content. Puis si je viens dans le milieu, ici, il devrait commencer à avoir du monde. Ben, ici, j'ai 13 personnes. Ce qui n'est pas mal cool. Ici, j'ai 14 personnes. 7, 18, yay! 8 personnes. Parfait, parfait. OK. On va fermer ça. On va mettre ça de même parce que sinon, ça me tapait un petit peu le scénar. Puis on va sortir du U. La première chose qu'on va faire, maintenant, c'est qu'on va bâtir une ligne, disons, d'ici. Y a-tu même une façon pour que je me rende, là? Oui. OK. Donc là, on va complémenter notre ligne de métro. Ça, c'est... Je regarde des gens jouer, des fois, à ce jeu-ci. Puis je me dis... Pourquoi qu'ils ne font pas ça? Parce que là, ils vont dire, OK, ben, j'ai déjà branché la station. Donc, maintenant, je vais bâtir une ligne complément séparée ici. Pas la station, mais le stable. Et puis, je ne vais jamais revenir rapporter les gens au métro. Mais les gens, s'ils veulent prendre l'autobus, c'est pour se rendre au métro. On va ensuite aller prendre un autre autobus. Donc, c'est important, malheureusement, de mettre des stations l'une à côté de l'autre. Pas vraiment malheureusement, mais en tout cas. Donc, on va mettre un autobus là. Donc, je pourrais en mettre un autre là. Puis là, ici, je vais pouvoir, j'en venir, puis toucher à l'air maison à eux. Ce qui est vraiment ça qu'ils vont me donner. Donc, une couple de mille dollars. Puis là, j'aime bien. Tant qu'ils sont dans... Donc, je pourrais me mettre ici, puis ça contre rien. Donc, je vais faire ça là. Donc, je vais faire ça là. Là, comme ça. Puis, juste un même, comme ça. Les gens, s'ils veulent arriver comme ça, puis partir comme ça, ils vont pouvoir. Puis là, tu reviens ici, comme ça. Cool! OK. Donc, on a des arrêtés de bus. On va venir ici. On va dire, toi, create a line. Add a stop. Tu vas commencer là. Ensuite, tu vas aller là. Ensuite, tu vas aller ici. Tu vas aller là. Tu vas aller là. Tu vas aller là. Tu vas aller là. Puis, tu vas revenir ici. Hein? C'est-tu assez cool, ça? Donc là, tout le monde ici, maintenant, va avoir accès au métro. Donc, je suis en train de complémenter le service. Ce qui est exactement ça qu'il faut faire. Là, il faut choisir un autobus. Quel autobus choisir? 18, 30, 20, 10, 15, 20, 4, 4. 4, c'est peut-être un autobus de l'air, mais je veux dire, il va sûrement briser 4% du temps. On va en acheter un. On va ouvrir la ligne. Yeah! J'ai reçu de l'argent. Merci. Donc, mon autobus, ici, je peux cliquer pour suivre l'autobus. Elle est là. Il va aller un petit peu plus vite. Puis, je vais ajouter un autre autobus quand elle sera à l'autre bout. Et voilà. Donc là, j'ai deux autobus. Il y en a un ici. Puis, il y en a un ici. Puis là, les gens qui veulent prendre le métro qui vivent ici, peuvent venir prendre le métro. Puis, les gens qui veulent partir du métro puis aller chez eux, ils peuvent le faire aussi. Je pense que je pourrais faire ça un petit peu partout. Mais ce que je veux faire avant, parce que les petites zones résidentielles comme ça, c'est belle fun. Ça me donnait un petit peu d'argent. Mais pas autant qu'une zone touristique. Mais bon, ça, c'est quelque chose qu'on va voir la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, on va se bâtir une ligne touristique. On va essayer d'attirer tout l'argent touristique puis essayer de faire quelque chose. Une compagnie qui est un petit peu plus rentable que qu'est-ce qu'on est en ce moment. Donc, on va voir ça probablement lundi. Je vous dis merci beaucoup. Puis, je vous dis à la prochaine. 36, 35, malheureusement. J'ai-tu vu ça comme il est faux? 80? Qu'est-ce que je suis posé de faire avec 80 personnes là? Ah! Est-ce que je fais de l'argent? Oui, je fais de l'argent. OK. OK. Ben, j'ai juste... Check Vincent. Ah... Ah!